Donc on va essayer de comprendre un peu comment tu as mis en place ton film, parce que c'est quand même assez complexe au niveau de l'écriture. Et alors, déjà je pense qu'il y a quelque chose qui nous saute, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais c'est vraiment le travail de cette comédienne qu'on aime énormément, Hafsa Herzi, qui est actrice, on se souvient d'elle dans La Granée de Mulet, qui est aussi réalisatrice aussi maintenant, qui est déjà venue chez nous, puisqu'elle est déjà venue présenter ses propres films, il y avait une évidence pour toi de travailler avec elle ? Comment ça ? Oui, j'avais écrit le film sans idée d'actrice, mais une fois que c'est posé la question, puisqu'à un moment on s'est dit, on va faire le film, donc maintenant il faut choisir quelqu'un. Il y a eu une évidence, c'est que ce soit elle à ce moment-là. J'ai proposé le rôle à elle et à elle uniquement. Elle n'a pas passé le casting, je lui ai proposé de jouer le rôle. J'avais l'intuition que... Enfin je me disais, voilà, s'il fallait choisir une actrice dans le paysage, un peu identifiée des actrices françaises, et que cette actrice, on la mettait dans un réfectoire où il y aurait 200 détenus, et qui pourrait tenir ces 200 détenus en respect, j'avais l'intuition qu'Asia Herzy avait suffisamment de caractère, suffisamment d'énergie pour ça. Et puis j'avais l'impression qu'avec elle, elle a un truc très sincère, un truc de vérité quand elle joue, et que ça irait bien avec ce film, dans lequel je savais qu'il y aurait beaucoup de gens, comme Marc Antonou, qui jouent pour la première fois et qui ont un truc de vérité hyper fort, puisqu'il y en a beaucoup qui ne jouent pas... En tout cas, ils composent pas un rôle, ils sont avec ce qu'ils sont, et c'est pour ça qu'ils ont été choisis, parce que c'est des natures, parce qu'ils viennent de ce territoire-là. Et donc je savais qu'eux, ils auraient un truc de vérité très fort, et qu'il fallait pas que j'ai en face quelqu'un qui ait l'air de composer, ou s'acclare quelque chose de trop artificiel. Et Asia Herzy, elle a ça, elle a ce truc de vérité. Voilà. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu cherches dans le cinéma français une comédienne qui peut faire ce qu'elle fait, il n'y en a pas autant que ça, en définitif. Il y en a sûrement d'autres. Après, faire un film, c'est très arbitraire aussi. Il y a un moment où on choisit les gens parce qu'on les voit, et elle, je la voyais dans ce rôle. Toi, ta technique, c'est toujours de mélanger aussi les gens du cru. En l'occurrence, là, tu as travaillé avec... Comment tu as recruté Marc, Marc Antonou ? Comment tu es arrivé sur le film, par exemple ? Alors, nous, c'était vraiment par hasard, en voyant passer l'annonce du casting. Donc, il faut savoir que c'était un casting sauvage, donc tout le monde pouvait s'inscrire. Et je pense que le but était, avec Julie aussi, de trouver des gens vraiment qui étaient... qui sont racinés dans notre culture et qui n'auraient pas besoin forcément de beaucoup jouer et avoir cet aspect naturel qu'on peut retrouver, d'ailleurs, à l'écran. En évitant les clichés, justement, liés à la Corse, parce que tu en parlais tout à l'heure par rapport au cinéma en général, tu trouvais que certains films véhiculaient pas mal de clichés. C'est ça, et c'est là où Stéphane a été fort, c'est que je trouve que c'est un univers quand même, il est venu toucher quelque chose de très particulier, très sensible chez nous, et pour lequel on ne se livre pas trop. Il y a beaucoup de non-dits, de silence. vis-à-vis du milieu. Et Stéphane est venu toucher ce sujet sensible et a réussi justement à avoir cet aspect très réaliste sur les connexions qu'il peut y avoir des fois entre les gens honnêtes et les gens malhonnêtes chez nous, tout simplement par les proximités, par la proximité des fois familiales ou amicales. Et franchement, dans ce film, on le retrouve vraiment bien comme c'est dans la réalité. Merci. D'ailleurs Stéphane, toi, à quel moment tu es parti sur « Tu avais fait la fille au bracelet », que tu avais tourné où ? Tu l'avais tourné où ? Tu l'avais tourné à Nantes. L'univers carcéral, qu'est-ce qui te fascine autant ? En fait, je suis obligé de l'admettre, il y a des points communs, mais ce n'est pas volontaire, ni vraiment conscient. Moi, j'aime bien les films, mais après, je le dis modestement, parce qu'ils parlent du monde dans lequel on vit et qu'ils essaient de sonder un peu l'espèce humaine. Et je trouve que dans ces mondes-là, il peut y avoir des points limites qui, nécessairement, posent des questions morales qui vont m'intéresser. Et de montrer que les choses sont plus complexes qu'elles peuvent y paraître à première vue, c'est quelque chose qui m'intéresse. Là, c'était le portrait d'une femme qui glisse en quelques mois d'une vie ordinaire à complice du grand vendettisme. Je pense que les monstres n'existent pas, il y en a très très peu ou quasiment pas. Et je ne voulais pas donner raison à ce personnage, mais je voulais qu'on comprenne ses raisons. Et c'était valable aussi d'ailleurs pour les détenus ou pour les types du milieu qui tournent autour d'elles. Je voulais aussi qu'on les montre sous un jour qui n'est pas forcément celui auquel on s'attend. Ils n'ont pas des têtes patibulaires. Tu évites tous les clichés, tu essaies d'éviter. En tout cas, ils ont une lumière, ils ont une humanité aussi, évidemment, mais ils s'inscrivent dans un système qui fait qu'à un moment, ils agissent comme ils agissent. On voit bien que le personnage que joue, le personnage de Saveriou, il la manipule, mais on voit aussi que lui, il est objet d'injonction, que lui, il est pris dans quelque chose qui le dépasse aussi. Et je voulais montrer cette complexité-là. Ça m'intéressait. Et je trouve que dans une prison ou un procès, c'est des points, c'est des moments limites. Donc c'est des moments où ces phénomènes que je décris là, ils sont exacerbés. Donc tu as pu tourner vraiment dans une prison ou comment ça se passe ? Ça, tu peux nous raconter, parce qu'on l'attendait, Marc Antanou, puisque c'est... Ça nous intéresse beaucoup de savoir. Donc c'était vraiment intéressant parce que justement, le décor, c'était la prison de Compiègne. Donc c'était une ancienne prison désaffectée qui a été remise un peu avec le décor. Et on a du coup, on a passé une semaine entière dans la prison, quotidiennement, tout le long de la journée. Et donc c'était quand même une expérience assez intense, faite de pas mal de rires, pas mal de situations diverses. Et quand on a fini la semaine de l'hommage, on avait vraiment l'impression d'avoir vécu un peu la vie carcérale sans vraiment la vivre. On a tourné le film beaucoup en Corse, on avait soutien de la région Corse, etc. Mais il nous fallait une prison, et une vraie prison pendant longtemps. Il n'y en avait pas en Corse. Et à Compiègne, il y avait sept prisons désaffectées. Il y a aussi l'aéroport qui n'est pas en Corse, parce qu'il nous fallait un aéroport pendant trois jours, qu'on utilisait comme un studio, en fait. Il y en avait un près de Grenoble. Et après tourner dans une vraie prison, là c'était une vraie prison, les télé-saffectés, mais c'est une vraie prison, c'est vrai que ça apporte aussi quelque chose pour vous les acteurs, pour moi la mise en scène, c'est que les lieux sont chargés, les lieux, ils sont inspirants aussi. Donc c'était bien. Et là, ça demande techniquement, parce que c'est intéressant justement de savoir, c'est qu'il y a même une prison désaffectée, comme ça, il faut faire des demandes, le ministère de l'Intérieur, des trucs comme ça. Non, parce que le ministère de l'Intérieur, vous ne l'avez pas entendre parler de ce film à cause de son propos. Or, normalement, ils sont très coopératifs, ils sont assez coopératifs, c'est le ministère de la Justice, ils sont assez coopératifs, il y a beaucoup de tournages dans les prisons en France. Là, c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de jours. Mais quoi qu'il arrive, ils ne voulaient pas pour ce film à cause du propos. Donc on n'a pas eu à demander, parce que c'est une prison qui appartenait à l'État, mais que l'État avait vendu à un privé. Et ça va devenir des logements et on a tourné pendant la période de demande de permis de construire. Donc c'était uniquement, il y avait un propriétaire auquel on a eu affaire. Écoutez, superbe film, j'ai passé un excellent moment. Il était annoncé que c'était peut-être le meilleur film sur l'univers carcéral pénicentiaire depuis Le Prophète. Je vais vous concéder que je le trouve meilleur que Le Prophète. Les acteurs sont impeccables, la mise en scène, le montage impeccable. Franchement, j'ai passé un excellent moment. Non, je t'ai plus vu, merci beaucoup. Félicitations. Merci. Alors je ne suis pas responsable de ce qu'ils ont écrit sur l'affiche. C'est le distributeur. On va demander à Clémence. Après on peut parler de cinéma, c'est intéressant, parce qu'on est là pour parler, pour mettre les films, qu'on ne les oppose pas, même si c'est un prophète, que j'aime bien. Mais je préfère d'ailleurs la vision de Borgo à un prophète, sur l'univers carcéral en tous les cas. Bonjour. Je voulais savoir comment vous étiez documenté un peu sur le fonctionnement carcéral, avec le quartier de confiance, la porte ouverte, etc. Et aussi sur ce qui peut traverser les les surveillants pénitentiaires, notamment les failles qu'ils peuvent montrer. Et on voit bien que c'est au moment où elle montre une faille personnelle que s'engouffre le détenu. Et voilà comment vous aviez, comment vous étiez documenté pour vous préparer. Je me suis documenté en le disant des choses et en discutant. Le type qui joue Victor dans le film, le surveillant pénitentiaire, il est lui-même surveillant à Borgo. Il y a un moment où il y a une femme aussi dans le film qui est surveillante. Elle est surveillante à Borgo. Donc il y avait ces gens-là qui étaient présents pendant le tournage, avec lesquels on pouvait parler, et que j'avais vu aussi d'ailleurs en amont du tournage. Le film, ce n'est pas un documentaire de cette prison, mais je voulais que ce soit fidèle à la manière dont fonctionne cette prison. La Corse a un régime spécifique dans l'administration française. Et cette prison, elle a aussi un mode de fonctionnement qui est singulier dans l'univers carcéral français. Donc je trouvais ça vachement intéressant. Puis quand on fait un film, on découvre des univers, on découvre des territoires, on découvre des mondes. Et là, moi, je découvrais ce monde-là que je trouvais intéressant. J'aimais bien aussi que le personnage principal, ce soit une femme. 30% des surveillants pénitentiaires, c'est des femmes. Mais au cinéma, je pense que 99% c'est des hommes. Et donc je trouvais pas mal de... Ça m'intéressait de montrer une femme dans cette situation-là. C'est quand même des univers très virilistes. 97 ou 98% des détenus, c'est des hommes. Donc c'est souvent des femmes chez les hommes. Il n'y a pas d'hommes chez les femmes, par exemple. Mais dans l'autre sens, inévitablement, mathématiquement, ça existe. Et ça m'intéressait de montrer une femme dans cette situation-là. Vous dites qu'à un moment, il s'enfonce dans les failles. Ça, je pense que c'est le principe de tout système un peu mafieux. C'est de sentir où sont les portes d'entrée. C'est de la rendre redevable pour qu'elle ait une dette vis-à-vis d'eux. C'est toutes ces choses-là. Mais je pense qu'aussi, sa situation est d'autant plus fragile ou elle est d'autant plus vulnérable qu'elle ait une femme dans un monde masculin. Moi, j'aime ce personnage parce qu'il dégage une grande force. Mais il dégage inévitablement aussi. C'est une faiblesse. Et le contexte, je pense, joue. C'est vrai que les personnages les plus intéressants, en tous les cas, au cinéma, c'est souvent les personnages un peu ambigus comme ça. Parce qu'elle développe quelque chose quand même où elle essaye aussi de se débrouiller, de construire sa vie à sa manière et tout ça. Et elle fait des conneries. Il y a un moment donné, elle fait ce qu'il ne faut pas faire. Mais est-ce que nous, on est en droit de la... Parce qu'il y a toujours ce questionnement dans ton cinéma de voir de la juger ou pas. Parce que tu ne la juges pas en définitive. Non, non. Il n'était pas question de la juger. Il était question d'essayer d'explorer un glissement. Mais de ne jamais la juger. Moi, j'ai essayé de me mettre... Je me suis attaché à ne jamais la regarder de haut. Et c'est pareil que je disais tout à l'heure. C'est pareil pour les détenus. Je me suis aussi attaché à m'intéresser à eux et à ne jamais les regarder de haut. Et d'ailleurs, j'ai adoré filmer ces groupes. Comme je disais tout à l'heure, ils ont aussi leur humour, ils ont leur langue, ils ont ces corps qu'on ne voit pas si souvent. Cette vitalité. Tout ça, ça m'intéressait énormément. Et puis cette jeunesse. Tout ça, ça m'intéressait énormément de la montrée. Et je pense que c'est loin de l'image d'épinal qu'on peut avoir du truc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films. Dans l'histoire du cinéma, il y a plein de films sur l'univers carcéral. Il y a des genres totalement différents. Enfin, il y a eu plein de trucs. L'univers carcéral ou mafia. Le cinéma joue de la fantasmagorie qu'exerce la mafia sur nous, spectateurs. Ou nous, réalisateurs, d'ailleurs. Et moi, je n'ai pas tourné le dos à ça. Je pense que j'avais envie de faire un film en Corse. J'avais envie aussi de faire un film là-dessus. Parce qu'il y a une attraction qui s'exerce. Après, moi, j'ai essayé de montrer, d'aller au-delà de la carte postale qu'on connaît de la Corse. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? Parce que c'était pareil aussi pour le regard qu'on peut porter sur le milieu ou les régimes mafieux. En réalité, comment ça s'articule ? Comment les mécanismes de manipulation s'opèrent réellement ? Oui, parce que là, tu essaies vraiment de décortiquer. Tu as dû travailler très en amont. Tu te documentes ? Tu vas ? Ou c'est instinctif ? Non, non, pas vraiment instinctif. Je pense qu'il y a énormément de travail. Non, non, mais il y a une part d'instinct. Il y a un truc de désir aussi. Puis après, oui, on se documente. On travaille. C'est très laborieux, en fait. Mais c'est super plaisant. C'est très plaisant à faire. Et puis après, les scènes, on les expérimente en les tournant ou en les répétant. Puis je fais des ajustements en tournant avec eux. J'étais sensible aussi à eux comment ils disent les choses ou comment ils imaginent que la situation aurait pu ou pas se développer. Parfois, j'ai intégré ça. La scène de réfectoire, par exemple. Je me sers de leur manière de réagir et j'ajuste. C'est des ajustements perpétuels. En fait, c'est une dynamique de création qui se fait à toutes les étapes. Et je pense que pour qu'un film soit réussi, ça ne suffit pas. Mais il faut rester mobile à toutes les étapes. Tu veux nous en parler un peu, Marc, de la manière dont on travaille sur le jeu d'acteur ? Alors moi, c'était ma première expérience de cinéma. J'avais fait du tag juste avant. Mais donc, je n'ai pas énormément de moyens de comparaison. Ce que j'ai trompé fort, c'est que c'est déjà cette chose d'avoir fait un casting sauvage que font peu de réalisateurs et qui sont pour moi des choix très courageux, très forts. Parce qu'on ne sait pas forcément ce que vont donner les comédiens au niveau de la caméra. Parce que là, pour un rôle comme le mien, c'est plus facile. Mais il y a quand même des rôles principaux du film qui ont été pris en casting sauvage. Donc c'est fort. Et je pense qu'après, c'est surtout la dynamique de groupe. Le fait que nous, on se soit tous retrouvés entre Corses. Tous ensemble, il y a quelque chose qui se crée. Et je me souviens notamment des premières répétitions qu'on avait faites. Pendant lesquelles il nous a laissé improviser énormément et tester des choses. Et je pense que c'est là où il a pu s'apercevoir aussi la personnalité de chacun. Comment on pouvait faire ressortir la personnalité de chacun. Et c'est ça qui fait que le réalisme est présent. Et qui, sur un sujet, comme je le dis, qui est quand même compliqué quand on vient d'un autre territoire. C'est difficile de le maîtriser. Et c'est difficile de ne pas tomber dans les clichés. Et c'est ce qui a été réussi. Et c'est aussi ce que j'ai aimé. Moi, c'est qu'il n'a pas voulu justement faire un portrait. Il a un portrait totalement différent qu'on peut voir dans tous les autres films sur le milieu, justement. J'avais un élément sur... Enfin, moi, ce qui m'intéressait aussi dans ces personnages, c'est que c'était deux étrangers qui arrivaient dans un coin. Oui, c'était pas chez eux. Donc, je voulais aussi interroger l'aspect du racisme par rapport à ça. Parce que, du coup, c'est quand même assez fort dans le film, aussi. Comment, pourquoi, qu'est-ce que vous... Voilà. Vous l'avez dit, c'est l'histoire de quelqu'un qui arrive dans un pays où il se sent étranger. Donc, cette personne veut se faire sa place. Et c'est vraiment plus difficile qu'elle n'a pas les codes, qu'elle n'a pas la langue. Et ils étaient d'optants encore plus... Déjà, moi, j'avais envie de faire un film avec Alcérzy. Donc, bon, ça a rajouté... Ça allait très bien avec cette histoire. C'est-à-dire qu'elle, qui est d'origine maghrébine, elle était encore plus... Elle avait encore plus de raisons de se sentir étrangère en arrivant là-bas, elle qui vient de... Qui débarque du continent. Donc, ça allait très bien avec cette histoire. Après, le racisme, il existe partout. Il existe en France, n'importe quel terrain de foot, n'importe quel stade, il y a des cris de singe pour s'être un joueur noir, etc. Et il existe aussi en Corse. Donc, il ne s'agissait pas de... Fustiger ça ou de réduire la Corse à ça, mais il existe aussi en Corse. Et donc, je me serre de ce cliché-là, mais pour montrer aussi que c'est parce que... Après, sénéristiquement, j'essaie d'en faire un truc. C'est-à-dire que c'est par cet événement qui est très, on peut dire, cliché ou commun, que la mécanique de manipulation se met en marche puisqu'on va l'aider, et puisqu'on va l'aider, elle va devenir redevable de ceux qui l'ont aidé. On voit bien que ça y est, l'engrenage se met en place à la faveur de ce truc qui, au départ, paraît très commun. Et voilà comment je me suis servi du truc. Et Moussa et Mansali, qui jouent le mari d'Afsia, du personnage de Mélissa, il aurait pu... J'ai choisi que, comme elle, il était originaire d'immigration. Je pense que ça faisait un beau couple. Et puis, j'ai choisi aussi Moussa parce que je l'aime bien. Et ce personnage disparaît vachement dans l'histoire. Il a un rôle essentiel à la fin, donc il fallait qu'il disparaît parce qu'il disparaît aussi de l'esprit de Mélissa qui est absorbé par autre chose. Mais il fallait qu'il ait laissé une trace forte et avec le charisme qu'il a à Moussa, il a laissé une trace forte. Et puis, il fallait aussi qu'on puisse croire que Scoop, c'est... Mais c'est vrai qu'il a une certaine super... Je ne voulais pas qu'on tombe dans le misérabilisme. C'est un film qui a une dimension sociale, etc. Mais je ne voulais pas que ce personnage de Gibraltar soit misérable. Et avec lui, qui a sa superbe, il ne l'était pas. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que je l'ai choisi. Au-delà du fait que c'est une maghrébine et un noir. Même si ce n'est pas neutre. Monsieur. Ouais. Alors, merci pour ce film. Je trouve que c'était très plaisant. Comme l'ambiance que vous cherchiez à mettre en place. Et puis, il y a ce petit coup de génie, je trouve, par rapport à la planque dans le vélo. À la fois, c'est un milieu très compliqué. Et là, vous avez trouvé une petite pirouette toute simple. Et qui semble crédible et plausible. Donc, c'est très agréable en tant que spectateur de pouvoir à la fois trouver ce contraste entre tout ce qui pourrait paraître très tendu, compliqué et puis cette pirouette. Bravo. Merci. Si ce film vous a permis de... En tout cas, moi, chaque fois que je soulevais la selle de mon vélo, depuis toujours, je me disais, c'est une planque géniale. Mais je n'avais jamais eu l'occasion d'utiliser cette planque au-delà que dans mon imaginaire. Et là, dans ce film, c'était l'occasion. Donc, voilà. Puis parfois, quand on fait un film, on a des images en tête. Et c'est vrai que moi, très vite, j'ai eu l'image de ce vélo à la fin sur la voiture. Ce n'est pas une fin qui se veut ironique pour autant parce que je pense qu'elle ne part pas du tout le cœur léger, le personnage de Mélissa. Mais c'est quand même... Un avenir est possible. Ils vont peut-être se faire attraper par l'histoire. Il n'y a pas de raison pour qu'ils puissent se faire attraper judiciaire ou les mafieux peuvent... Enfin, le milieu peut les rattraper, peut la rattraper. Mais c'est possible aussi de s'en sortir. Et ce vélo, il fait que c'est possible de s'en sortir aussi. Donc, c'était important pour moi qu'il y ait ce vélo rouge avec ce qu'il y a dedans à la fin. Mademoiselle. Bonsoir. Premièrement, j'ai adoré ce film. C'était super. Ah, merci. Et je suis sensible à votre recherche d'authenticité et de montrer la complexité humaine. J'ai une question qui n'a rien à voir avec ce film-là. Mais j'aimerais savoir si c'est possible de passer un casting pour un futur film que vous allez faire. Parce que j'avoue que ça m'intéresse. Bah, Marc-Contenu, à côté de moi, il vous dira que c'est toujours possible de passer un casting. Parfois, on n'est pas au courant qu'on va en passer un pour se retrouver en passer un. Moi, pour ce film, tout à l'heure, tu as parlé de Julie Ellen. Julie Ellen, c'est la directrice de casting. Elle avait mis des annonces dans toutes les boulangeries de Corse. Elle avait fait une sorte de plan épervier. Et après, elle voyait des gens par groupe de dix. Donc ouais, c'est possible. Là, je n'ai pas un casting de proposer demain. Mais ça existe, les castings. Et puis ça existe, les castings sauvages aussi. C'est vrai que plus les personnages sont jeunes, j'ai l'impression, plus nous, réalisateurs, on a une tendance à aller chercher des gens qui n'ont jamais joué. Parce qu'on se dit que des gens jeunes, c'est peut-être des acteurs qui s'ignorent. Après, quand on cherche quelqu'un, j'ai l'impression de plus vieux, on se dit que s'il y avait des gens de stage-là qui étaient acteurs, ils auraient fini par le savoir à cet âge-là. Donc normalement, on se dit qu'ils sont identifiés. Mais ouais, des castings, il y en a plein. Comment on fait pour trouver un casting ? Tu sais mieux comment, toi, tu es acteur. Déjà, je suis acteur grâce à toi quand même. Mais je pense que si le monde du cinéma et le jeu t'intéressent, je pense que franchement, il n'y a pas de secret. Après, moi, j'ai vécu sur une île où on se connaît tous et où quand il y a une affiche de casting qui passe, toute la Corse est au courant. Du coup, ça a été beaucoup plus facile d'avoir accès au casting. Et c'est peut-être aussi la chance qu'ont les nouveaux acteurs corses qui désirent mettre un paix dans ce milieu-là. C'est que c'est peut-être plus accessible en Corse que sur le continent parce qu'on recherche... Parce que déjà, il n'y a pas d'école de cinéma en Corse. Mais il y a quand même un vivier très riche. Donc je pense que les artistes, qu'ils soient du continent ou les artistes corses, les réalisateurs recherchent quand même ce côté authentique et donc vont essayer de faire avec ce qu'ils ont sous la main. Et donc, ils sont obligés peut-être aussi de faire des castings sauvages parfois. Donc c'est plus simple. Mais après, je pense que sur le continent, ça doit se faire quand même. Et franchement, après, je ne pourrais pas te donner de conseils. Après, je suis quand même obligé de te dire que c'est rare. C'est normal de rater un casting. C'est rare de réussir un casting, mais le casting, ça existe. C'est un métier très aléatoire. Ma question, c'était un peu intime peut-être. Est-ce que vous serez aimé bien crosser dans cet univers ? Pas seulement du point de vue de l'actrice, de la comédienne, sinon du point de vue de cet crépuscule un peu mafieux, de où il vient, comme il arrive là, qu'est-ce qu'il y a derrière, qui soutient ça ? Moi, je me pose plein de questions, parce que je les vois, bien sûr, évidemment, comme quelque chose qui fait surface, qui couvre l'île, peut-être. Enfin, tu peux nous dire. Alors lui, il pourra vous en dire un mot. Est-ce que la question, c'est, est-ce que ça m'aurait intéressé de raconter cette histoire, pas par le prisme du personnage de Mélissa, mais plutôt par celui de ceux qui appartiennent au milieu, d'où ils viennent, comment ils en sont, quel est le... Moi, j'ai fait ce film, justement parce que j'avais une porte d'entrée, et ma porte d'entrée, c'était elle. Elle, elle appartient pas à ce milieu, et elle, elle arrive immergée dans un monde qu'elle connaît pas, dont elle comprend pas la langue, les codes, les usages, elle connaît pas cette culture. Et moi, j'étais comme elle. C'est-à-dire que je rentre dans le film avec elle, et c'est ce qui m'autorisait à aller faire ce film en Corse. Je me sentirais pas du tout de faire un film sur le... Il y a eu beaucoup de militantisme d'ailleurs en Corse, il y a eu des mouvements indépendantistes comme au Pays Basque, on fait souvent la comparaison en France entre les mouvements indépendantistes basques et corse. Je me sentirais pas de faire un film là-dessus, parce que c'est un sujet trop complexe, et je connais pas assez, et qui m'appartient pas, même si c'est un sujet qui me passionnerait. Voilà. Mais moi, je pourrais pas le faire. En revanche, que quelqu'un qui vient du continent soit aux prises avec ces gens-là, ça, je peux réussir à faire, parce que là, d'un seul coup, c'est peut-être uniquement mental, mais d'un seul coup, je me sens capable de... Je me dis, par ce truchement-là, je peux rentrer dans l'histoire. Voilà. Et dans la même... Ça vient de la voir, mais pourquoi vous montrez les vélos sur la voiture à la fin ? Il y a quelque chose symbolique ? Pourquoi je montre le vélo ? Parce qu'on sait que dans ce vélo, il y a beaucoup d'argent, que l'argent a été caché, et donc je montre à la fin qu'ils réussissent à partir avec l'argent. Donc, pour vous, il y a vraiment, bien sûr, évidemment, c'est vous qui faites des films, il y a une relation entre cette réussite, l'argent, et cette conclusion, cette... Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a une relation entre leur réussite, cet argent, et le fait qu'ils partent ? Non. Comme je le disais tout à l'heure... Finalement, c'est l'argent qui les permet de partir. C'est pas l'argent qui leur permet de partir, c'est qu'ils réussissent à partir, et ils se trouvent qu'ils partent avec de l'argent. Et moi, j'ai fait ça pour dire un avenir est possible. Ça veut pas dire qu'ils vont s'en sortir. Ils peuvent être attrapés par plein de choses, y compris par leur culpabilité, d'ailleurs, qui peut l'arranger. Mais le cinéma permet des miracles. Et donc, on a bien vu ces interrogatoires. À la fin, ça relève presque du miracle, la manière dont elle réussit à s'en sortir. Et ça, c'est un acte arbitraire que moi, je fais, scénaristique, de dire... Elle va peut-être se sauver. Et ce qu'on voit à la fin, c'est qu'elle peut encore se sauver. Après, chacun est libre de se projeter sur le futur du personnage selon son interprétation et son intuition. Je veux dire, mon intuition vaut pas plus que la vôtre. Mais on peut se dire que c'est possible. Et je pense que moi, le fait qu'il y ait de l'argent, ça rend les choses en plus possibles. C'est quelqu'un qui vit... Enfin, les surveillants de pénitentiaires, donc c'est des gens qui vivent dans des conditions très très précaires. C'est des gens qui ont peu d'argent. C'est des métiers qui sont déconsidérés, des métiers qui sont mal payés, des métiers qui sont souvent invisibilisés d'ailleurs. Mais c'est des gens très modestes. Donc, d'avoir cet argent, ça compte énormément. Et donc, pour moi, c'est important. C'est un film qui ne se réduit pas à sa dimension sociale, mais qui puise dans une réalité sociale que je voulais vraiment traiter. Alors, moi, je vous remercie pour ce film, parce qu'effectivement, regarder ça du point de vue de la surveillance pénitentiaire, c'est assez rare. Enfin, moi, j'en ai pas vu beaucoup. Et je trouve ça très intéressant. Et surtout, la justesse que vous avez sur la mise en place de l'implication, justement, l'engrenage dans lequel elle tombe. Parce qu'on a beau se dire qu'à un moment, il va falloir arrêter, mais on n'arrive pas. Moi, j'ai pas réussi à voir à quel moment elle aurait pu arrêter, en fait. Et c'est ça qui est assez bluffant dans votre film, en fait. C'est vraiment cet engrenage et on ne sait pas à quel moment elle aurait pu dire non, parce qu'elle est redevable tout de suite. Oui, oui. En tout cas, moi, je me suis souvent dit que j'aurais... Ah tiens. Si, si, ça fonctionne. J'aurais pu faire ce qu'elle a fait. C'est-à-dire que j'aurais pu agir comme elle a agi. Pour moi, c'était important que... Tout à l'heure, je voulais pas avoir un regard surplombant sur elle. J'ai conscience que parfois, elle aurait dû faire autrement, mais j'aurais pu faire comme elle. Et je pense qu'on est beaucoup à se dire ça. Oui, j'aurais pu faire ça. Et pour moi, c'était essentiel parce que ça faisait partie du projet de ce film. Pour la conclusion, c'était pour un retour au casting par rapport au casting sauvage. Je voulais savoir si ça avait créé des vocations par rapport aux gens qui ont joué dans le film. Et est-ce que vous avez un regard vis-à-vis d'eux en restant en contact ? Il va vous répondre pour ce qui le concerne. Lui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui qui joue Saverio, c'était la première fois qu'il jouait dans un long-métrage. Et lui, il a déjà refait un autre film. Grâce à ce film, du coup ? Non, parce que ce film, il n'est pas sorti. Donc, je pense, grâce à lui. Non, non, grâce à lui. Après, il y a une version du casting. Je pense qu'elle sait que ça s'est bien passé. Donc, les... te réaliser... Enfin, voilà, l'information, elle circule. Après, ça reste un métier aléatoire. Il y a peu d'élus. Donc, vous pouvez être très bien dans un film et pourtant, ne pas continuer à tourner. Il se trouve que lui, il a eu la chance d'enchaîner tout de suite. Après, moi, je pense qu'il est pétri de talent. Je pense qu'il est assez rare. Ce garçon, il a un côté très candide. Et en même temps, il a de l'autorité. Il a l'air complètement angélique et pourtant, il se révèle diabolique. Il a une grande intelligence de jeu. Donc, je pense qu'il a plein de qualités pour tourner. Mais après, il y a beaucoup de gens talentueux qui tournent par. Il se trouve que là, lui, il a eu la chance de pouvoir enchaîner. Je lui souhaite que ça continue. Et moi, je suis ravi pour lui. Et toi, tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé parce que tu ne sais pas du tout arrêter en chemin. Loin de là, c'est... Oui, ça continue. Ça continue. En effet, après, il n'y a pas que moi aussi. Il y en a d'autres qui jouent dans le film, des personnages très importants qui ont réussi à enchaîner sur d'autres castings parce qu'on a eu la chance aussi, après Borgo, d'avoir eu des réalisateurs... Le cinéma, encore, c'est en train de bien se développer. Il y a de plus en plus de réalisateurs corse qui produisent, qui font, qui travaillent. Et oui, en effet, moi, j'ai eu la chance de pouvoir passer un autre casting sauvage pour lequel ça a fonctionné. Et j'ai tourné récemment dans un film d'un réalisateur corse de Thierry de Perrette qui a réalisé Une vie violente et en qu'elle serait un scandale d'État. C'est un très bon film. Et les Apaches aussi. Donc, c'est pour ça que je remercierais toujours Stéphane de m'avoir donné cette opportunité parce que pour quelqu'un qui a un parcours scolaire droit mais qui a toujours rêvé quand même de mettre un pied dans ce milieu parce que sa passion, c'est le jeu, d'avoir un réalisateur qui plus est Stéphane après son film, après le succès de son film La fille au bracelet qui donne une chance comme ça à un jeune comme moi ou comme d'autres dans le film, c'est exceptionnel. J'espère que j'ai bien répondu. Merci. Il a le rôle principal en plus dans le Perrette. Il est très modeste, il n'ose pas le dire mais il a le premier rôle. Et quel rôle vous avez dans le film ? Vous n'avez pas connu. Parce que, c'est peut-être parce que je ne suis pas assez bon. Non, plus sérieusement, j'ai le rôle d'un détenu qui parle souvent corse, qui est assez virulent avec la matonne. mais c'est vraiment un tout petit rôle mais voilà. Je pense que les plus attentifs vous l'auront peut-être vu et les moins, non. Mais plus sérieusement, au-delà du rôle parce qu'après, dans un rôle, il y a le montage. Il y a le montage qui fait aussi qu'un rôle est plus ou moins important. Moi, j'ai eu la chance d'avoir eu la... parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on me voit dans le film en fait et quand j'ai eu la même surprise que beaucoup d'entre nous d'avoir vu que mes scènes avaient été montées donc voilà. Oui, merci beaucoup. Moi, j'étais en haleine et je crois que j'ai jusqu'à la dernière image mais il y a deux personnages qui m'ont beaucoup aidé à respirer. C'est le commissaire ou l'inspecteur et son adjoint et ils amènent vraiment une note d'humour et je vous remercie beaucoup pour ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot des acteurs ? Je pense que ce sont des... Oui, oui. Vous avez tout à fait raison. Ces scènes sont là pour ça. C'est-à-dire que paradoxalement, ces scènes, elles endossent presque la partie polar du film et pourtant, c'est la respiration du film. Et ce binôme, il est comique parce qu'il y a un côté burlesque entre l'inspecteur résigné et son acolyte qui est jeune premier hyper motivé. Alors voilà, c'est Michel Faux et Pablo Poli. Michel Faux, c'est un grand acteur de théâtre et pas seulement qui est connu pour souvent jouer des rôles assez extravagants. Il aime bien se travestir, se grimer, etc. Et là, je lui avais dit vous allez faire comme Bourville dans Le Cercle Rouge, vous n'allez rien faire et vous allez jouer tout droit. Et je pense que ça l'amusait parce que ne rien faire, c'est faire beaucoup. Ça l'amusait de s'essayer à ça, de ne rien faire. Et c'est fou, c'est que Michel Faux, même quand il ne fait rien, il garde sa force comique. Et je pense qu'il s'est beaucoup amusé à jouer ce rôle-là et puis le binôme marche très bien avec Pablo Poli. Et ça, dès l'écriture, il y avait comme ça l'alternance entre ces deux registres, celui où on est avec Afsia et eux, avec l'idée aussi qu'eux, ils allaient examiner des images, des images où on voit tout mais en fait où on ne comprend rien. Donc ça questionne aussi le statut de ces images, de vidéosurveillance. Ah oui, merci. On a bien inspiré avec ça. Moi, il me faisait penser à Claude Pieds-Pleu. Mais dès la première image quand il cherche du feu, on sait que ça va être un personnage qui va aussi traverser le film. Merci beaucoup. C'est moi. C'est super d'avoir été chercher Michel Faux. On adore cet acteur et tout. Il est vraiment à contre-emploi. De plus en plus souvent, il est à contre-emploi de plus en plus. Je ne fais pas une question, c'est une remarque. je ne connais pas quelle est la moyenne d'âge d'une population carcérale française moyenne. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de 30-40, pas beaucoup de 20-30 et pas beaucoup de 40-60. Est-ce que c'est délibéré ? Non, ce n'est pas délibéré sur la moyenne d'âge des détenus. Ce n'est pas une critique. Non, ce n'est pas une critique. Non, pareil, j'ai un peu sondé autour de moi. Il me semblait que ça ressemblait un peu à ce qui se fait à Bourgogne. Vous avez raison, ils auraient peut-être pu être un peu plus jeunes. Il y aurait pu y avoir plus de vintenaires, en tout cas. Il y en a peu qui sont très vieux, mais il y aurait pu y avoir plus de vintenaires. Et là, il y a peut-être plus de trentenaires, même si vous êtes comme pas mal à avoir la vingtaine, mais peut-être que les Corses ont l'air plus vieux qu'ils ne sont. Quel âge donnez-vous à ce garçon ? Donc voilà, c'est tout ce que je peux répondre. En tout cas, on est super contents. C'est une véritable avant-première. Le film, il sort le 17 avril. Donc là, vous avez vraiment de la chance. Et on est vachement contents parce qu'on a vraiment envie de défendre. C'est la deuxième fois qu'on passe un de tes films, forcément. Et vraiment, c'est très ambitieux. Il y a quelque chose qui... On est vraiment du cinéma et on a vraiment envie de défendre ce cinéma-là, nous ici et dans toutes les salles à ré-essai, en tous les cas en France. Et le film va être distribué par le Pacte. Il y a Clémence qui est là. Et voilà. Et c'est vrai qu'ils t'avaient accompagné sur La Fille au Bracelet et là, ils vont continuer à t'accompagner sur ce film. Et voilà. Donc merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à toi. Bonne route. Bonne route, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...